Bien le bonsoir YouTube, on se retrouve pour la suite de FF7 Rebirth, dernier épisode très compliqué, très très compliqué, il va falloir le refaire comme Fort Condor, j'ai un peu la flemme mais on le fera, de toute façon on est là pour le 100% donc on le fera, mais c'est infâme, c'est hyper dur sa mère, on peut le dire. Du coup aujourd'hui on finit rapidement, j'ai fait aucun puits en fait, on finit rapidement du coup la quête du monsieur, on se fait proto-bahamut et on continue l'histoire principale, voilà voilà, je pense que ça va être bing, vas-y juste pour le fun, je vais refaire. Hop, juste pour le fun je vais refaire le truc et je vais balancez que des fell 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 Rectorieét par des robots et sujets à diverses règles par ailleurs de nous vols gambit en axion sont disponibleux préparer d'un autre bord en puissant biens en règle qui vous sont imposée afin de rêver les défis Brussels la règle vraie variable en fonction des batailles les dières où vous m'zy Benner ne sont pas disponible en mode mission. Ah bah va falloir qu'on se réarne pour réussir ce truc. Mais vas-y go go spammer les petits là j'ai envie de tester. Hé ! Non la serrate marche plus ! La serrate marche plus ! Ça me termine. Ça me termine. Si ça passe c'est trop drôle là parce que vraiment c'est bête et méchant genre putain comme un truc de balle. À l'assaut ! À l'assaut ! Allez-y les petites cratches ! Gagné par le nombre. Non mais ça va pas passer. Non jamais ça passe ! J'ai trouvé le cheat code ! Mais le fun est mort en fait ! Je suis mort ! Regarde j'ai fait qu'envoyer des petites merdes quoi ! J'ai fait spammer, spammer, spammer et c'est pas si chiant ! Je suis mort ! Bon côté positif ! On a une strat qui va marcher pour tous ! C'est clairement je pense... A voir ! Mais bon... De chance quoi ! Euh... On va se taper ici je crois à peu près. Il me peu plaît ! Il me peu plaît ! Franchement je ne pensais pas que ça passait ! Qu'on vient de faire là ! Euh... Il y en avait un qui était safe là ! Du coup bah celui-là il serait... Euh... Merde ! Non de l'autre côté ! Roh je suis mort le truc il est passé ! Ça n'a aucun sens ! Euh... Ça devrait être par ici ! Alors faut que j'aille derrière que c'est par là ! Oh non ! Il y a tous les trucs là ! Comment ça doit être là ? Ça doit être par ici là ! Mais qui est apparu ! Regardez ! J'arrive ! Faut protéger un barricade ! Ouais c'est vrai ! Oh non ! Le puits de vie est attaqué par des créatures ! Oh non ! Le puits de vie ! On doit le protéger ! C'est fini ! On y va à fond ! Fini de jouer maintenant ! Ah quand ils sont packés comme ça ! Régale ! Papy a même pas eu le temps de charger ! Seulement on l'a tué vite ! Bravo ! Excellent travail ! Bravo ! Ça a l'air à sec ici aussi ! Ça a l'air à sec ici aussi ! Dix... Ah non ! Quatre cents ? C'est super imprécis ! L'unité de mesure GZ là ! Comment ça se lit ? Gézel ! C'est le prénom de mon grand-père ! La fréquence de la rivière de la vie est une grande découverte ! Et c'est à lui qu'on la doit ! Oh oh ! L'heure n'est pas aux flatteries ! Allez ! Nos recherches ne sont pas encore terminées ! Nous n'avons pas de temps à perdre ! La nuit va bientôt tomber ! Tenez ! Voici mes notes concernant votre prochaine destination ! Je compte sur vous ! Bonne chance ! Décidément ! Il nous en demande des devoirs ! C'est où ? Euh... Bah c'est l'air d'être par euh... Euh... Par là là ? Je dirais... À gauche de la cité ! Ouais ça doit être par là à peu près ! Merde ! Ouais dans ce chien ici ! Euh... Je reconnais pas la zone ! Je sais pas... Là ? C'est mieux là ? Non je vais pas pouvoir décoller ! Je vais pas pouvoir décoller ici ! J'ai vu que c'est par là donc euh... On peut partir de là en vrai ! Hop ! Ah mais je suis tout en haut là ! Euh... Ouais du coup ! Remets moi le... Le truc là ! Euh... Ça va être par là quelque part ! Ouais ça va être par là quelque part ! Ouiiii ! Uuuuuh... Je reconnais pas ! J'ai trop de mal à m'y faire à cette carte ! Ça va plus être par là déjà ! Je me sens un peu de côté ! Je me sens un peu de côté ! Ok ! Je me sens un peu de côté... J'en repars là quoi. Franchement je sais pas du tout. J'ai trop de mal à comprendre la carte là. C'est une folie. Pour moi c'est par là. Ah ! Plus c'est des heures de merde. Est-ce que ça serait pas en hauteur par hasard ? Ça m'en a tout l'air. Ça m'en a tout l'air. Non papier ! Ça va plus vite de faire ça. Ok. Vas-y go ! Il faut essayer là. Ouais non mais non ça va pas aller. Bah ouais. Là je suis beaucoup trop loin là. Houston nous avons un problème. Je comprends pas la carte. C'est bon ce chien il me l'a mis à l'envers. Il me l'a mis à l'envers ce chien. C'est là. Ah le salaud ! Le salaud ! Tu m'étonnes que je galère. Bon ce que je suis c'est parce que regardez euh... Regardez euh... Regardez euh... Le nord où il est. En haut à gauche. Regardez le nord en haut à gauche. Il est en haut à gauche. Enfin. Le nord pointe en bas à droite. Et le nord c'est par là. En fait il faut retourner la carte. C'est un chien quand même. On va salauder de ça là. Alors pas ça du coup. Mais euh... Mais euh... Y'a les coffres. Comment je rentre là dedans là ? On est pas au dessus j'imagine. Ah la béricade est là. Ah ce chien ! Si tu m'étonnes que je reconnais pas la map ! Elle est à l'envers ! C'est pas forcément ça que je voulais faire mais bon. Ça marche aussi. Euh... J'ai ma petite idée pour monter dedans. Il faut redescendre les gars. Voilà. Vous embêtez pas à remonter. Je vais me TP. Euh... Je suis passé par là tout à l'heure. C'est pas hier. Enfin pour vous je sais pas quoi c'était mais... Je me souviens même pas. Ouais c'était pour monter mais... Je me souviens pas... Je me souviens pas que c'était si loin en fait. Effectivement j'étais passé par là pour monter dans le truc là. Je pense que j'aurais pu greed. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. On va pas de risques. Je vais pas descendre. non non j'ai raté c'est impossible de voir où on va c'est de la merde ah il y a trois coffres j'espère qu'il y a l'autre il y en a un déjà oh la buque il voulait faire regardez mes épaules ok et il nous en manque un de coffres du coup et ben il est là tout simplement poussez vous j'ai pas dit poussez vous il y a un truc qui te loge restons prudents maintenant bien bien juste bien ok ça ça se présente mal désolé je suis vraiment un bourrin vraiment un gros bourrin allez papy ah défileur défileur ok pourquoi défileur voilà un groupe de bien étranges visiteurs grand-père est-ce que tu crois qu'il existe des êtres qui seraient capables de contrôler le destin le destin n'est qu'une illusion un simple prétexte pour fuir les responsabilités oui c'est à nous de décider de la direction que l'on donne à nos vies n'est ce pas vrai cloud oui t'as raison voyons sept mille quatre-vingt trois il me semble que c'est bien la première fois que je constate une telle valeur ce serait donc la preuve que le courant de mako a bien évolué au fil du temps à moins que à moins que ce changement ne soit pas naturel et qu'il ait été provoqué par des forces inconnues il ne nous reste plus qu'un seul puits de vie tâchons de rester concentré encore mais je ne me peux plus moi de tes puits après il y a des filières ça m'intriguait ça m'intriguait alors attends parce que la carte elle est comment là ok elle est encore inversée faut que j'aille au niveau des pampas let's go on l'avait vu tout à l'heure j'ai un plutôt ici on l'avait vu tout à l'heure c'est parti faudrait que je m'huile en vrai c'est très bien je vais juste me mettre ça elle tombe pas et bon j'ai m'huile vite fait avant de faire le combat je suis obligé d'aller là ça va me faire aller tout là-bas là j'ai pas envie d'aller tout là-bas je veux aller là-bas yes oh non j'ai pas la range je n'ai pas la range oh la 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 faudra qu'on y aille un jour mais bon là là on est occupé et oui merde je sais pas où faut que j'aille je crois qu'il faut que je prenne de la hauteur j'imagine ah ouais c'est peut-être ça en fait bon allons voir de toute façon au point où on en est ça va pas changer grand chose après on se fait proto-bahamut ouais c'était ça on se laisse planer tranquillement n'aigridons pas même si au roi j'aurais pu me moiter ah mais non mais c'est pas un truc de pompon c'est juste un truc un peu à la savane je fais le con j'ai fait le con j'ai fait le con c'est bon j'ai pu faire le con et hop les oh en plus il y a un puits de vis c'est pas beau ça attends mais c'est pas là il faut que j'aie naaaan du 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 Et foup ! Foup ! Foup ! Il veut me dire qu'il y a 3 mois à boss. Cloud, grâce aux données récoltées via l'examen du puits de vie, j'ai découvert une nouvelle puce de synthèse. Elle semble enterrée dans des ruines près de la chaîne de montagne. L'étude de ces vestiges antiques est toujours en cours à l'heure actuelle. Certains pensent qu'il s'agissait de bâtiments construits par des anciens ou un peuple similaire. Si vous avez un peu de temps au cours de votre recherche, ce serait l'occasion rêvée d'inspecter ces ruines. Deux fois qu'ils nous trouvent des trucs pour les reliques là ? Pas les reliques, les... Ah ouais, c'est la première fois. On en revient, on y allait mille fois, tu pouvais pas me le dire avant ? Oh bordel de cul ! Bon étonnamment, ça n'a pas l'air d'être ça finalement. Euh... Ah c'est proche du MOG ! Il était où le MOG ? Le MOG, il était... Il était là... Ça serait par là ? On n'est pas mieux ado de Chocopo ! Euh... Ça serait de l'autre côté du MOG. Donc par là... Il ya... C'est parti ! C'est parti ! U.V. Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Je dois pas être loin. Est-ce que c'est là-haut ou est-ce que c'est en bas ? Il y a plus de chances que ce soit en bas non ? Ah non c'est là. C'est utile pour rien ! On dirait bien que ce puits de vie est complètement tari. Ah ouais ? Il n'y aurait plus du tout d'énergie ? On dirait que ça a cramé. Alors il en pense quoi papy ? Oh des petites abeilles ! Elles sont belles ! Dégueux. Bon je vais pas faire de l'huile quand même. Alors M.D.S.Qui. Il a l'objet d'un sort d'explosant, ça fait blesser mon terre. Elle fera entrer en état de fragilité. Eh ! Au secours ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais ! J'ai pris ? J'ai pris ? Je vais te montrer ce que je sais faire. Et voilà ! Et voilà ! S'il te plaît ! Extra soin ! Garde ton sang froid ! Fini de jouer ! Mais cible à un ennemi bordel de cul ! Oh attends ils sont paqués là ! Oh la moche ! Merde ! Mieux m'où est-ce pas ? Prudence ! Rien ne m'arrêtera ! Regarde ça ! Je t'en suis. Faisons autrement. Un petit lancer de dés ! Ah mais ! J'ai plus de bug ! Il meurt vite quand même ! Allez tiens ! Je vous baise moi ! Ouhouho ! Je me demande bien. Ce que j'aurai fait sans vous. Ah ! Je ne le fais pas dire. En tout cas j'ai obtenu beaucoup de données intéressantes. Et surtout je sais maintenant que vous aviez raison. Quelque chose de grave est en train d'arriver à la planète. Bien. Je devine à vos expressions que vous avez des questions pour moi. Les puits de vie se sont toujours déplacés en suivant les changements dans les courants de la planète. Ils sont fluctuants par nature. Cependant, je n'en avais jamais vu aucun se tarir complètement de façon aussi abrupte. Ce n'est franchement pas normal. Je n'en connais pas encore la raison, mais je sais qu'une chose est claire. La planète traverse actuellement une période de profond changement. Les armes, hein ? Je connaissais ces entités par le biais d'anciens documents qui les mentionnent. Cependant, je n'y voyais là que de simples métaphores. Et je n'imaginais pas qu'elles existaient vraiment. C'est pour cette raison que j'ai mis votre parole en doute lorsque vous m'avez dit avoir rencontré ces créatures. Non, ce n'est pas tout à fait ça. La vérité, c'est que j'avais peur. Je ne voulais pas y croire car on dit que ces armes naissent quand la planète est en grand danger. Je refusais qu'un tel événement soit en train de se réaliser. J'espère que vous me pardonnerez la réaction que j'ai eue lorsque vous m'avez prévenu. Je suis désolé. Je sais bien pourtant que ce n'est qu'en faisant face à nos peurs qu'on parvient à les surmonter. Il est donc malheureusement temps que j'affronte la vérité. Les armes sont arrivées et elles laissent présager un avenir bien sombre. Les puits de vie que nous avons vus sont enveloppés d'une énergie néfaste. Apparemment, il se produit un phénomène qui semble dépasser toutes les connaissances du domaine de la planétologie. Et pourtant, vous m'avez l'air d'avoir votre propre théorie. N'en dis pas plus, Nanaki. Nous baser sur des spéculations ne servirait à rien. Je dirais même plus. Nous risquerions de perdre de vue la vérité et de nous tromper de chemin. Ce qui nous incombe désormais, c'est faire montre de prudence et garder un oeil sur la situation. De toute façon, nous autres, pauvres humains, sommes bien insignifiants en comparaison de notre planète. Aucun de nous ne possède un pouvoir assez puissant pour changer quoi que ce soit. Car notre planète elle-même est faite des millions de vies de ses habitants. Son essence vitale lui vient de tous ceux qui ont un jour foulé son sol. Cependant, cela signifie également que la vie de chacun d'entre nous fait partie intégrante de l'entité que constitue notre astre. De plus, une petite ondulation peut tout à fait s'étendre, puis s'amplifier jusqu'à former une puissante vague. Il nous faut donc faire tout notre possible pour essayer de changer le cours des choses dans le temps qui nous est imparti. Oui. Quant à moi, je vais m'employer à découvrir les secrets de notre planète. Si je trouve quelque chose d'utile, je vous le ferai savoir. Mais pense à te ménager aussi, d'accord ? Tiens, tiens. Mais qui cela peut-il bien-être ? C'est un message de la sentinelle. Voyons voir ça. Nous avons un problème. Qu'est-ce qui se passe, grand-père ? Les membres de notre équipe de recherche ont aperçu des spectres de guis alors qu'ils patrouillaient dans la vallée. Mais on a pourtant scellé la grotte, non ? Oui, j'en suis absolument certain. Mais alors pourquoi ? Parce que ce sont des fantômes. Ils n'obéissent pas aux mêmes règles que celles qui nous régissent. Nous allons avoir besoin de ton aide et de celles de tes amis, Nanaki. Allez voir la sentinelle, elle vous donnera plus de détails. Quant à moi, je vais retourner à la vallée. Décidément, ils nous en demandent des choses, le Père Noël. Ah, je suis très copain. Oh, mais je suis full copain avec Red. Oh, trop bien. Et du coup, il se passe un truc ? Ah, du coup, on a une quête en plus, d'accord. Bon, on va faire proto-pamute avant, on ne m'en voulait pas. Attends, mais du coup, il ne se passe rien quand je suis full pote avec quelqu'un, là ? Nan, moi. Pas pris le bon TP, moi. Si, il m'attend. Mais, fais-moi pas plat, ou ? Ah, non, c'est là. Je ne comprenais pas pourquoi il ne faisait pas pas tomber. Ah, si, attends, c'est peut-être ça, la quête. Oh, Nanaki. Oh, t'as dit. Tu es au courant ? L'équipe de recherche aurait aperçu des spectres de guis à l'extérieur de la vallée. Oh, ouais. Oui, grand-père nous l'a dit. Personne n'a été blessé, j'espère. Mais non. Non, heureusement. Par chance, ils se trouvaient près de l'ascenseur et ont pu s'échapper à temps. Ils ont dû abandonner leur véhicule, mais ce n'est pas grave. Je vais aller y jeter un oeil. Il faut protéger la vallée. Merci. Surtout, sois prudent, d'accord ? Dans la vallée. Ah oui, du coup, il n'y a plus la quête. Ok. On va rapidement faire bas. Enfin, rapidement. On va essayer de le tuer, déjà. Ça sera pas mal. Merde, je ne suis pas ennuyé. On va essayer de le kill. Mais du coup, je n'ai pas une quête spéciale avec mon petit raid. Vous rendez-vous compte, Cloud. Nous nous trouvons à Cosmo Canyon. La planétologie s'oppose aux sociétés consommatrices de Mako. Mais j'ai toujours pensé que nous avions beaucoup à apprendre les indices. Et c'est justement mon but, emmagasiner plus de connaissances auprès des planétologues. Ok. Alors, pour affronter ce petit Bahamut, il va me falloir... On va mettre notre Dream Team. Il y a tellement de combats à faire. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai un fait à Corel, en fait. Même un magmougaga. Ah, mais c'est parce qu'il y a des ennemis que je n'ai pas tués. Alors, mon petit Néo, tac, tac. Je ne parle pas de HN, Léo et machin, là. Vous avez compris. La blague. Je pense qu'il faut faire ça. Parce qu'il va voler, à tous les coups. À tous les coups, il va voler. Oh, il est beau ! Oh, il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! Alors, je crois qu'il va nous laver le cul. On ne va pas obligé d'avoir des ranges, forcément. Ça, c'est plutôt positif. Parce que proto-Bammuth, de base, il faut un range pour le battre. Enfin, pour le remake. Alors, les particules dispersées par Néo-Bammuth s'accrochent. Ok, à ceux qui les touchent et explosent après un certain temps, lui infliger des actions et des compétences synchronisées, le phragilisera. Toi, détachera des particules collées et détruire à celles qui flottent à l'entour. Ok, j'ai une particule. Ça a pété. Je me suis fait attraper. Ça pue, cette histoire ! Ah ! Particule ! Particule ! Toi, bien. L'accumulation de particules. Il faut qu'il se calme. Il faut te détendre le fion. Mais non, je vais se tromper. C'est ça que je voulais faire. Oh, ça l'a bloqué. Trop bien. Décharge plasma. Il a l'air énervé quand même à fronter. Il me protège. Il ne me protège pas, ça. Tu as fini de jouer. Tu ne te précipites pas. Oh, je pense que je suis là. Mange-toi ça. Laisse-moi faire. Oh, quand il est mort. Viens-toi fort, moi. Je vais te montrer ce que je sais faire. Tu veux que je rassale ça. Ouais, aucun problème. Fais ça. Convente-toi, à mon tour. Attends. J'en suis où, là. Là, ce serait bien que tu fasses un truc. Tu vas faire ça. Ok, on doit avoir un truc, là. Oui, on a ça. Parfait. Ça va être utilisé. Oh, déjà ? Oh, il perd la fragilité super vite. Saut tactique. Est-ce que je vais augmenter ma barre d'ATB plus rapidement ? Je ne sais pas où on brille. Il y a un instant magique qui remplit l'ATB d'Aerys et on confère un peu au coéquipier. Ça ne mange pas les masses. C'est un instant magique. Euh... Cronoforce. Cronoforce. Je compte sur toi ! Ouais, aucun problème ! Faut que je charge les... Les trucs, là. Je tape dans le vide, là. Je tape dans le vide. Ah, là, je suis Stain, là du haut. Je tape dans le vide. Accumulation de particules, tout va bien. On va le fragiliser. Il faut juste que je charge Claude, d'abord. Compétences. Je peux faire avec Aerys, ok. Je vais swap avec Aerys. C'est un truc avec Barrette ? Ah, elle n'a rien avec Barrette, elle ! Putain, euh... Tac. Cronoforce de l'innocence. C'est bon ? Ah putain, c'est que ça ! Casse la tête ! Tu vois, elle casse la tête ! C'est canon du bout. Tout va bien. Tout va merveilleusement bien. Avec Claude. On va se rapprocher. On va y aller, hein. On va y aller. On va y aller. On va y aller. Après, c'est pas forcément très intelligent de faire comme ça, mais c'est pas grave. On va y aller. Non, dommage. Ah ! Bah... Je peux pas invoquer... Truc mèche, là ? Ah non, non. J'ai pas l'ordre de nerf. Moi, je peux pas invoquer. Ok, le nerf. Oh non ! Non, non, non ! Tue-moi ça, tue-moi ça, tue-moi ça ! C'est mort, je prends pas ça dans la gueule. Ah mais je peux invoquer maintenant ? C'est bon de ma gueule ? C'est bon. Wouh ! Ah, Gigafission euh... C'est vrai ! Gigafission, je pense qu'on serait mort. Clairement. Je pense, ça nous aurait... Puté ! Vous avez terrassé Neo-Bahamut. C'est incroyable ! Dominer une forme évoluée du dieu de la destruction, ça dépasse l'entendement. Je crois que vous nous avez donné un aperçu de l'infini. Avec cet être surpuissant à votre service dans votre escorte, vous devriez être capable de surmonter n'importe quelle difficulté se dressant sur votre route. J'ai bien fait le nerf par contre. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver. Alors, équipement de Macheria. Euh... Bah j'aimerais bien garder Alexander quand même dans l'équipe. Pas Kuchata, bon... Il est mignon, mais... Alors, Neo-Bahamut effectue de puissance d'attaque non élémentaire. Sur l'attaque spéciale, j'ai Gavsion est une attaque magique non élémentaire. Taille grande. Sans l'invocation, un quart de barre ATB. C'est un honneur. Au revoir chez moi. Jonah... Jonathan. Bienvenue. Euh... Et son truc permet à Neo utiliser... Rien faire... Ok. Et bah... Quête-sit. Kuchata, il est mignon, mais... Voilà quoi. À la limite, je peux le filer à... On a qui là dans le lot ? Il y a Ifrit, Shiva, Léviathan... Ah, passe de Léviathan. Léviathan, je ne l'invoquerai pas. Enfin, ça sera très rare que je l'invoque. Même voir jamais. Allez, éventuellement. Euh... Ok. Je pense qu'on est good. Euh... Tout est bien équipé. Tout va bien. Alors, soyez très prudent, s'il vous plaît. Attends juste... Création de matériel, on avait quoi ? Enchaînement magique... Ah, vénification, vénifices et pétrification. Ça, ça peut être pas mal. Enfin, de toute façon, les matériels en double, on est bien en général. Attends, c'est un sort de matériel associé sur ennemis que le chef d'équipe a attaqué avec une commande. Ah oui. Celle-là peut être un peu de cool. Mais faut que je finisse la zone pour le voir. Si par la suite, vous avez le moindre souci, n'hésitez surtout pas à me reconstruire. T'inquiète ! On pensera à toi. Ok, faut que j'aille là-bas. On va se taper à la tour. Est-ce que je me cile ? Bien sûr que non. Est-ce qu'il me reste de la mana ? Bien sûr que non. Tant pis. On tente. Il y a un monde où ça passe. À l'attaque ! Non. Un femme s'étonne. Tu n'es qu'un misérable traître. Eh ? Tu vas goûter à la colère que nous avons accumulée pendant toutes ces années. Chut. Qu'est-ce que je m'en ai dit ? Ils viennent de buffer des crottes là. Du coup ça me fait un peu peur j'avoue. Et voilà. Ça va pas tuer. Yes. Je vais me surpasser. Il commence à faire vision très rapidement dans les petits combats de boss. C'est vrai que je n'y pense pas forcément. Chassez-les ! Chassez-les ! Suivons-les vite ! Ils se barrent. Ils sont en train de fuir. Les saloupions. C'est bon ? Ce tombon sera votre tombon. Je peux mettre un petit glace classique. Oh le combo était beau. Je dois rien ! Ils sont relous ! Bon ça va en fait j'ai pas l'impression qu'ils soient boeufs boeufs réellement les monstres. Ah des Sawagin encore. Oh ils tapent juste plus fort quoi. C'est tôt ! Euh c'est la merde là. Ah ! Stop là ! Non mais non ! Mais je ne me prends pas trop de risques connard ! Monsieur Bully c'est pas pareil. Viens bien. Ah là on est full life. Que demande le pup ? On va même lancer l'aider tiens. On va te mettre une raclée. On va te mettre une raclée. Peu foudre. Allez encore un D. Merde ! Oh merde ! J'ai mis trop de touche. Faut pas exagérer non plus ! Faut pas exagérer non plus ! Maintenant ! C'est le moment d'infini ! Finissons-en ! Trop tard pour les regrets. Bastilleux c'est Sawagin ! Bonne honte euh... On m'explique. Bah... Je veux bien continuer à les tuer à l'infini mais euh... Peut-être... On voit bien que ça marche pas. A peut-être trouver une solution non ? Non, je pose ça là ! C'est quoi cette merde encore ? Elle est immunisée contre les magies, c'est ça ? Enfin, contre les dégâts physiques ? Alors... Certaines attaques les feront entrer en état de fragilité. Le récupère CPV a fait imperturbabilité lorsque leur jauge de choc augmente. Mais dans ces 3 puissantes compétences d'attaque, les interrompra. Ok. Mais j'ai plus de lui. Non, mais non, mais non ! Laisse y aller tranquille ! Elle t'a rien fait ! J'ai eu peur qu'il sorte un méga truc. Il faut prendre un méga truc, méga soin. Je vais le faire pour tout ça. Elle a éliminé la magie. Je sais que ça fait pas de dégâts. Je vais le faire pour tout ça. J'ai pas eu peur ça. Les poissons ! Oh… Oh. Oh. C'est pas mieux que ça. Oh. 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 Allez ! Attends-y ! C'est pas fini ! Voilà ! Et voilà ! Avec ça, on est en batable ! Climb ! En avant ! C'est pas ça que je voulais faire ! Oh putain, je suis stupide ! On fait ça ! On va y arriver ! Sacré bestiaux en tout cas ! Je te maudis ! Vive Seto ! C'est pas Seto ! Mais Nanaki ! Dites-moi, je ne sais pas quelle relation vous aviez avec mon père. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? J'aimerais savoir. Que dis-tu ? J'avoue... Tu n'es pas Seto. Tu es son fils. Un jour, Seto a décidé de s'aventurer seul jusque dans les profondeurs de cette grotte. Il voulait parlementer avec nous afin d'éviter le conflit. Bien entendu, c'était la première fois que nous le rencontrions. Mais nous avons été immédiatement subjugués par sa crinière majestueuse et sa prestance. Impressionnés par son courage, nous avons accepté de lui faire confiance. Ainsi, nous avons décidé de lui demander son aide. Nous n'avons qu'un seul souhait. Nous voulons récupérer la matéria noire pour disparaître. Cependant, à peine en ma vie on nous fait part assez tôt, qu'il n'a pas hésité à nous trahir. À cause de son acte perfide, nous avons ressenti une profonde tristesse. Et nous nous sommes laissés consumés par la colère. Alors même que dans notre courroux où nous lardions son corps de flèche, Seto trouva la force de nous parler. Il nous dit qu'il serait toujours là pour nous écouter. Et que si nous voulions nous venger, il endurerait nos flèches. Mais il y a une chose qu'il refusait absolument de faire, nous laissait pénétrer dans la vallée. Sa détermination était sans faille, il était résolu. Car même lorsque le poison de nos flèches s'est répandu et que son corps a commencé à se pétrifier, il s'est courageusement battu, nous donnant tête jusqu'à son dernier souffle. Finalement, le désespoir que nous ressentions nous mena à l'épuisement. C'est ainsi que nous nous sommes de nouveau retrouvés prisonniers des profondeurs obscures de la grotte. Nous n'avions pas été délivrés. Et en outre, nous n'avions rien gagné en guise de consolation. Écoutez, cette promesse que mon père vous avait faite, j'aimerais la tenir pour lui, si vous êtes d'accord. Ginnathak m'a demandé la même chose. Il souhaite que je lui ramène la materia noire. Je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous de reposer en paix, et je voudrais vous aider à le trouver. Seulement, j'aimerais que vous retourniez attendre dans cette grotte. C'est entendu. J'ose espérer que nous avons ta parole. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais vous pouvez compter sur moi. Oh... Enfin... Enfin... C'est une promesse. Je te déconseille de la rompre. Je souviens tant, fils de Seto. T'es sûr ? Ils n'oublieront pas ta promesse. Mon père avait tout compris. Il savait que les Guis souffraient de ne pas pouvoir retourner à la planète. Mais aussi qu'il ne fallait surtout pas leur rendre la materia noire. C'est pour cette raison que même s'ils risquaient d'être transformés en pierre, il a concentré leur colère sur lui. De cette façon, il a protégé tout le monde. Nous devons absolument retrouver cette materia noire. Ceci dit, on ne la donnera ni aux Guis, ni à personne d'autre. En revanche, j'ai bien l'intention de tout faire pour découvrir un autre moyen de sauver les Guis. En cherchant partout sur la planète, je finirai bien par en trouver un. J'en suis sûr. Oh 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 ! Bien parlé, un vrai protecteur de la vallée ! Grand-père ! Ce sont nos ambitions qui nous donnent la force d'agir. Nanaki, tu ne dois surtout jamais oublier cette détermination. Tu m'entends ? C'est elle qui te poussera jusqu'à ce que tu trouves les réponses que tu cherches. Mais nice ! Hop ! Nice, nice, nice ! Oh oh ! Grâce à vous, l'équipe de recherche va enfin pouvoir reprendre cette patrouille ! Bon ! Après toutes ces péripéties, on a combien de temps d'épisodes ? Ça continue, on va légèrement commencer le principal. Enfin, continuer le principal, pas le compter. On a eu Baramut, on a fait toutes les quêtes. Tout va pour le mieux, bah let's go ! Allez, je suis l'avis d'avancer un petit peu. On ne va pas faire durer trop longtemps l'épisode, parce que j'aimerais bien en faire un petit dernier aujourd'hui. En plus, le dernier était long, donc ça compensera un petit peu. Voyons ce qu'il se passe, du coup. À Nibelheim ! J'ai très hâte d'y aller. Enfin, je vais faire une petite save avant. Bouge pas, hein ! J'arrive... Hop ! Putain, on est à 65... J'avais pas sauvegardé depuis tout à l'heure ! On est à 65 heures de jeu, putain ! En moins d'une semaine, c'est terrible. Ça sera pas souvent le cas. Là, c'est parce que j'étais en vacances. C'est un jeu particulier. Allez, vous êtes prêts ? On est parti ! C'est parti, c'est parti ! En plus, on va peut-être jouer aux cartes avec des gens, mais qui sait ? Ah, c'est vrai qu'on conduit. On conduit. Le gadget, hein ! Il n'y a personne qui parle. Le gadget, il est técniste. Pourquoi personne ne parle ! C'est juste pour profiter du pays de jazz, c'est ça ? Attends, on va se poser là vraiment ? Ça va être compliqué, ah non ça va ! J'ai voir pourquoi ils nous mettent ça ? Il y en a bien un qui aurait pu parler quoi, non ? Il doit raconter ça live ! Il y avait un BMOD sur le chapitre 10, on n'a croisé aucun depuis le début du jeu. Ciao ! Ah, ça recommence. Tout va bien ? Ouais. Apparemment, lui aussi il va à Nibelheim. Se pourrait-il que le manteau noir de Cosmo Canyon ait voulu nous dire de venir ici ? C'est juste une idée qui m'est venue, rien de plus. J'ai bien vu ce que j'ai vu là. Je viens de voir Odin là ? Non ! Non ! Je crois que j'ai bien vu Odin. Si on peut jouer avec Odin, on a gagné en fait ! Zentetsuken, on n'en parle plus ! Bon, on va faire le tour même si je sais qu'il n'y aura aucun coffre, clin d'œil ! Par contre, ça me termine parce que les... Les... Comment ils s'appellent ? Les manteaux noirs, ils se baladent. Genre, ils s'en battent les steaks, ils se baladent, ils sont posés, tranquilles. Je veux me balader, plonger dans mes pensées. Ils sont partout, ils se déplagent je ne sais pas comment. Oh ! Salut toi ! Ok. Incroyable. Il n'y a plus de musique par contre, c'est perturbant. Ils se baladent, tranquillement. Je me baladais, plonger dans mes pensées. Ils arrivent à aller de ville en ville, traverser les océans. Tout va bien. Mais Cloud qui est totalement paumé là, il se fait... Il se fait bourrer le cerveau là. Allez, donnez-moi un coffre là ! Je fais l'effort. Ils veulent pas nous donner des coffres dans les aéroports, c'est terrible. Des coussins. J'ai dormi. Dis-moi que j'ai dormi. Dis-moi que je suis pas bête. Ah ça va, je suis full life. Je sais pas si j'ai dormi, mais je suis full life. Full life ou full PM. Et ça serait bien qu'on achète l'arme de Kaitine. Mais ça m'embête de l'acheter parce que... J'aimerais bien trouver le coffre. Mais je suis pas sûr qu'on le trouve. Ça m'étonnerait fortement qu'on le trouve. Je sais pas où j'aurais pu le louper. Ça serait... Ça serait... Si je l'ai loupé, ça serait dans le... Je suis arrivé, promis. Si je l'ai loupé, ça serait là. La gongaga. Euh... Je pense pas que ça serait là-dessus. Je sais pas du tout est-ce que j'aurais pu le louper. Je sais pas. Au pire, on l'achètera dans le pire des cas. Surtout, j'ai loupé d'autres armes. Après, j'ai pas fouillé 100% la zone. Les autres zones, je les avais fouillé quand même un peu plus. J'ai moins fouillé, je trouve, les... Les deux dernières zones. Donc peut-être pour ça. Mais je suis pas sûr qu'on en trouve dans les zones directement comme ça. Ça serait plus dans les donjons. Je sais pas. Je suis au courant de cette horrible tragédie. Mais il n'y a aucune raison de s'installer pour le terminal. Il est dans un endroit très important pour la Chinera. Le réacteur Mako ? C'est important aussi, mais c'est pas ça. Je comprends pas votre manège là. Mais si on veut trouver la matéria noire, faut bien qu'on utilise ce terminal, non ? Alors, on y va, et puis c'est tout. Oui. T'as raison. On est venu pour ça. Il est bien avancé lui entre trois. Et bah allons-y, allons-y. C'est bon, le music est revenu. Ouais, c'est une petite zone, on est d'accord. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de mog ici. J'espère qu'il n'y a pas de mog. Merde. J'espère qu'il n'y a pas de mog ici. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle zone ? J'ai peur que ce soit la dernière zone. Je pense pas. J'espère pas. J'espère que ce n'est pas la dernière zone, mais il y a un monde. Bucket ou esquivé, certaines de leurs attaques leur fera entrer une telle ville. Oui. C'est bon chiant. C'est bon chiant ! Je me fais mais laver le cul. C'est quoi ça ? Comment ça je me fais détruire comme ça là ? C'est tendu maintenant. Rien ne t'arrêtera. On y va à fond. Je ne vais pas te rater. Fini de jouer maintenant. Je me suis fait détruire là. Go invoquer Neobamut en vrai. Ça va bien essayer. Voyons un petit peu ses attaques. Il est beau ! Il est beau ! Il est beau ! Alors, compétence. Neo-distorsion. Tire des boules d'énergie qui se divisent dans 4 directions en atteignant leur cible. Définite une série d'attaques contre une. On va tester la première. Elle esquive. Elle est bien esquivée. Ah ouais ! Ah ouais, il lui a mis un coup de poing à 2000 de dégâts. Ah ouais. Elle rigole pas le cooking. Ouais, il va y avoir une autre zone. Attendez, regardez, on va faire ça. Ouais, regardez là, il y a encore du brouillard ici. Là, 100% il y a une nouvelle zone. C'est sûr. On n'est pas à la fin du jeu. Rassurez-moi, dites-moi qu'on n'est pas à la fin du jeu. Je vous en supplie. La fin du jeu, ce ne sera pas juste la matinée, il y a noir. Je pense. On n'est pas mieux à dos de chocopo. Chocopo. Pouf. Ouiii. On a combien de temps ? On va arrêter les pistes là, je pense. Oh, oh. Il y a eu le piaf. Des champignons ! Qu'est-ce que ça ? Il se traîne ? Ok. On va brouiller hein. Ça suffit ! C'est plutôt bien passé ! Oh, de ouf. Oh, oh, oh. Je te suis mon cher là. Euh. T'es obligé de traverser par là toi ? Bon bah j'y vais hein. Qu'est-ce que ce ballon ? On va tirer dessus avec un fusil. Oh, oh, oh. Un sacré oiseau hein. Ah ! J'aurais pu ne pas nager. Ouais bon, ça arrive hein. Vous savez, moi je suis bêtement, on me demande une direction, je suis bêtement la direction. Vous savez, il ne vaut pas trop m'en demander. C'est bien sûr qu'on le comprenait. Le temps que j'ai passé à réfléchir si je l'ai buté ou pas, c'est le temps que j'aurais passé à les buter si je l'avais buté et du coup j'aurais gagné l'expérience. Ah, mais direct une tour là ? Mais vas-y mais... J'ai foutu là. J'aurais peut-être dû suivre le chemin non ? Ne te précipite pas. Je l'espère. Effectivement, tu l'as vu, c'est fort. C'est clair ? Il ne vient plus de goût. C'est un ZU. Faut que je l'analyse. Merde. C'est un ZU, il fait quoi le ZU ? Le ZU, il aime pas le vent. Il faut que je tue les loups là. Mais tout me boulez, c'est une folie ! Désolé si ça résonne ! Ça va faire des bruits ! Le Chocobo est mort. C'est bon. Pourquoi je me fais autant bully là ? C'est normal une dingue parée là ? Vas-y, à toi de jouer ! Je m'en occupe. Tu veux ça ? Maintenant ! T'es foutu ! À toi de jouer ! Allez, c'est mon tour ! C'est mon tour ! C'est mon tour ! Il y a pas de l'équipe adéquate non plus ! Et... Ça va faire ! Alors... Nous avons appris du coup Rue Infernelle ! Voyons ce que ça donne ! Bah, allez ! Oh ! C'est sympa ça ! J'aime bien ! Bon, on va prier pour que Bahamut le tue pas ! Il va de Fultronchoc ! C'est quoi c'est un mini boss ça ? Oh non, c'est avec 10 000 HP ! Non mais non 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 ! Stop 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 ! Allez Bahamut ! Fais moi plaisir, le tue pas ! Voilà, voilà ! Esquive ! Esquive ! C'est bien ! J'aimerais bien voir son... Non ! Meurs pas ! Meurs pas ! Meurs pas ! Non ! Je voulais voir... Fusion ! Du coup, il a Fission ! Mega Fission ! Bon, YouTube ! On va faire une petite pause ! Bon, désolé ! On a fait moins de principale que prévu ! J'avais pas prévu de ravoir une quête déjà ! C'est pour ça aussi ! Je suis désolé ! Prochain épisode, on fait quasiment que du principal ! Ouais, on va se voir ici, on va retourner en bas, je pense ! Bon, on explorera plus tard, là ! Je veux qu'on avance un peu dans l'histoire, là ! J'ai envie de... Le fait d'être un Nibelheim, je pense qu'il va se passer des dingueries ! Donc j'ai envie de voir ! On fera Chocobo et tout le bazar plus tard ! Quoque... Ce serait pas mieux de faire le Chocobo maintenant ! On fera sûrement le Chocobo rapidement ! On doit d'abord attraper un Chocobo de sa... On va faire le Chocobo ! Oh putain, mais c'est trop loin ! Ah putain, j'avais pas pensé à ce détail ! Bon, YouTube, je vous fais des bisous ! Je vous dis à demain, passez une bonne journée ! Et à la prochaine ! Bye bye !